Alors aujourd'hui je vous présente la Misfits 2010 de chez Nitro alors c'est une planche qui est destinée à une personne qui veut un peu avoir la planche à tout faire donc c'est pas une planche qui est extrêmement extrêmement tolérante parce que bon elle est quand même assez rigide mais elle est quand même souple en spatule c'est quand même une planche à la base freestyle orienté backcountry donc c'est une planche qui est quand même taillé pour envoyer du saut qui est aussi taillé pour envoyer force sur la piste carver tout ça en rotation elle est sympa c'est une planche qui est quand même relativement légère elle a un look d'enfer c'est la Misfits super connue voilà c'est pour quelqu'un qui va vouloir avoir une planche ultra branchée qui va vouloir avoir quelque chose de passe partout ici au centre au niveau de la déco alors là voilà c'est super sympa sur lequel on peut mettre du transfert c'est assez délirant c'est une planche là je sais pas si on se rend bien compte comme ça à la vidéo mais elle a un outil qui est sympa en loose avec ses fixes en plus ça va super bien avec ses fixes Nitro alors moi j'ai essayé d'attaquer un petit peu fort avec sur la piste alors c'est vrai que quand on attaque fort avec à très grande vitesse on sent que la planche bouge un peu sous les pieds en revanche c'est pas c'est pas gênant c'est pas quelque chose qui met en danger voilà on a on a un passage de car à car qui est super dynamique par contre très grosse accroche très très grosse accroche très grosse accroche mais à plat par contre on sent que bon c'est pas une planche qui est taillée pour le carving donc forcément c'est pas une planche exclusivement réservée à la piste c'est freestyle à contrer on n'est pas sur une freeride donc on est sur une board passe-partout super joueur super polyvalence une planche une planche pour pour le gars qui veut passer partout Nitro ils ont des ils ont des planches vraiment qui est qui casse bien le terrain et on se sent pas gêné par les par les défauts du les défauts de la piste il n'y a aucun problème moi je fais 80 kg c'est là tu l'avais utilisé donc en 100 en 158 en 158 ça suffit largement j'aurais pu la prendre un peu plus grande mais même même en 150 en 156 je me serais éclaté avec parce que elle est allé aller aller super ok bah merci beaucoup